La journée mondiale du tourisme correspond à l'entrée en vigueur des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme et qui est un organe spécialisé, vous savez, des Nations unies. Alors, la journée mondiale du tourisme cette année en Guinée et partout dans le monde porte sur le thème tourisme et paix. Voilà, donc nous, en République de Guinée, vous suivrez certainement la déclaration du M. le ministre de la Culture du Tourisme et de l'hôtellerie Moussa Moïse Silla sur les antennes et au niveau de la presse, la déclaration concernant la journée mondiale du tourisme. Ça, c'est le premier programme. Le second sera emboîté. Plusieurs événements qui vont se passer à partir du 1er octobre, Déjà, nous avons programmé plusieurs activités qui vont en différer, plusieurs activités en différer. Et le lancement, c'est le 1er octobre 2024, justement, au Palais du Peuple. C'est beaucoup d'activités culturelles, touristiques et aussi des activités de l'artisanat. Et je dirais que depuis pratiquement 2020, nous avons élaboré en appui avec l'Organisation mondiale du tourisme et le PNUD une stratégie nationale de développement durable du tourisme. Et dans cette stratégie, nous avons élaboré une vision stratégique et du développement durable du tourisme qui est basée sur le développement de l'écotourisme et également le tourisme de vision. Comparé à ce qui se passe ailleurs, notamment au Rwanda, où le tourisme est basé de vision et très développé. Ils font la vision des Saint-Pangé et des gorilles. Chez nous, nous avons pensé que puisque la Guinée dispose d'une population importante de Saint-Pangé et de près de 17 000, ce qui est considérable par rapport au pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons estimé qu'il fallait aussi baser notre tourisme sur la vision des Saint-Pangé. Nous avons une vision stratégique. La vision stratégique vise d'abord le développement de l'écotourisme, sur des sites touristiques qui existent déjà, notamment le site sur l'aménagement du site sur, comment on appelle, sur le voile Lamarié. Vous avez suivi déjà, les travaux ont commencé à ce niveau-là. et sur d'autres sites comme le site de Sala à la baie et le site de Baro et puis de Niagasola. Donc nous sommes en train de travailler pour que ces sites-là soient réhabilités, pour qu'ils fassent l'objet de bonnes attractions touristiques et que les gens puissent visiter. Les défis d'abord sont nombreux, c'est vrai, il faut le reconnaître. Le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Vous avez suivi le programme national, du branding national, qui a été initié, qui est une initiative présidentielle. Et ce programme nous a permis de mettre en exergue les potentialités touristiques du pays. Et vous savez, le branding, c'est l'investissement, c'est la culture et c'est le tourisme. Alors à travers ce grand programme, ce vaste programme qui a été initié par la présidence de la République, nous avons eu, ça a boosté un peu les activités touristiques du pays. Ce qui fait que maintenant, il y a une attention particulière, il y a également une volonté politique qui est au sommet déjà, qui nous permet d'espérer que les activités planifiées et dans notre stratégie pourront être exécutées, pourront être mises en œuvre. Le problème, c'est que le tourisme, c'est un secteur transversal. Et il y a des activités que nous pouvons faire, mais qui peuvent aussi dépendre d'autres secteurs. Donc il faut qu'il y ait une collaboration, une synergie d'action. Par exemple, nous ne pouvons pas développer de l'écotourisme et du tourisme de vision sans travailler avec le ministère de l'Environnement qui est en charge les parcs, les parcs d'attraction dans ce domaine. Nous ne pouvons pas travailler et faciliter l'arrivée des touristes en Guinée si la sécurité n'est pas assurée par le ministère de la Sécurité, si les transports ne sont pas développés. Donc c'est un secteur transversal. Le défi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un dynamisme, une interaction entre les activités pour que tous les secteurs concernés puissent converger vers le secteur du tourisme pour qu'ensemble, on développe le secteur parce que c'est un secteur dans lequel tous les autres secteurs se retrouvent. Merci pour cette question. En ce moment-là même, avec l'arrivée du CNRD, il y a eu une initiative au niveau de la présidence qui consiste déjà à aménager les cinq plages de Conakry. Ces projets, les études sont faites, sont terminées. Les projets ont été inscrits au niveau de la Décision nationale des investissements publics. Les avances de démarrage des travaux sont presque obtenues. Donc ces sites-là, les cinq plages de Conakry seront aménagées. Parce que vous remarquerez qu'à Conakry, on n'a pas de plages de proximité. Les gens sont obligés de prendre les barques pour aller. Mais si les cinq plages sont aménagées, ça va déjà améliorer les choses. Deuxièmement, le voile Lamarié aussi, c'est une initiative présidentielle. On est en train de réhabiliter le voile Lamarié. Actuellement, les travaux sont continus au niveau de ce site-là. Et tant d'autres comme le site de Barreau, où on fait la pêche et tout ça. En première position, je dirais que le tourisme, c'est un secteur pour voyeurs d'emploi. Surtout, c'est les jeunes et c'est les femmes. Et c'est un secteur qui apporte des dévises. Parce que le touriste qui arrive en Guinée ne vient pas avec du franc guinain. Il vient avec des dévises. Donc ça apporte des dévises au pays. Également, quand le tourisme se développe, tous les autres secteurs transversaux se développent. Et quand les gens viennent en Guinée, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. La restauration, il y a l'agriculture qui bénéficie. C'est le ministère des Transports qui bénéficie. C'est tant de secteurs qui bénéficient. Et c'est un guide. Les jeunes seront employés. Il y aura des guides, des gens qui vont guider les touristes. Tout ça, c'est de l'emploi créé. Et aussi, puisque nous avons opté pour le développement d'un tourisme durable, communautaire et responsable, les communautés à la base aussi bénéficient. Parce que nous, nous avons voulu inverser la tendance. Au lieu que ce soit un tourisme de masse, nous voulons un tourisme simple qui participe au développement local. Un tourisme où les touristes viennent, ils habitent dans les communautés locales. Ils contribuent en même temps au développement des communautés locales et à l'emploi des jeunes, des communautés, pour éviter que les jeunes aient pour lutter contre l'exode rural et tout ce que vous pouvez aussi imaginer. Non, le dernier mot, c'est de nous mobiliser tous pour que le tourisme soit un secteur prioritaire en Guinée. C'est de nous mobiliser tous pour que les activités qui ont été prévues dans le cadre que le ministre a bien voulu planifier et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de tous, que ces activités soient réalisées très bien. Voilà. Je finirai par remercier le ministre Moussa Moïse Silla qui ne ménage aucun effort pour que le secteur se développe. Merci. 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 Merci.